Alors Sébastien, là on est à Marseille dans ta circonscription, on est dans quel quartier exactement ? La Busserine. La Busserine, et la Busserine ça fait partie d'un programme en rue. Je vais laisser parler les habitants pour expliquer la situation, c'est le mieux. On meurt plus dans les quartiers populaires que ailleurs. Je ne vois pas de mobilisation sur la question de la santé de manière très concrète. La Busserine, ça fait partie d'un programme en rue, je suppose. Qui a déjà été effectué. Il y a eu quoi par exemple, comme choses qui ont été faites sous l'enrue là ? Absolument tout a été rénové. Il rencontre beaucoup de problématiques liées au fait qu'il y a aussi plusieurs bailleurs dans cette cité. Est-ce qu'il y a eu des démolitions ou pas ? Non, pas ici. Pas de démolition. Il faut savoir que c'est un quartier qui est central. Là en face de vous, vous avez le centre commercial. Et ici, l'État a investi plusieurs millions d'euros dans toutes les structures pour essayer justement de désenclaver ce quartier qui était complètement mort. Ok. Et est-ce que les choses se sont améliorées selon toi là, depuis qu'il a investi autant d'argent ? Il y a eu de l'amélioration sur certains points, mais franchement, non. On nous a envoyé à Paris, on a fait la formation, comment marcher en rue, ce qu'il doit y avoir. On a même visité un quartier sur Paris qui avait eu une rénovation urbaine. On ne peut pas dire que là en rue, on ne sait pas ce que c'est. On sait comment s'y prendre, on sait ce qu'il doit contenir, on sait sur quoi on doit travailler. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Pendant 20 ans, il n'y a eu aucun travaux d'aménagement sur un immeuble, qu'est le bâtiment E, sous prétexte qu'il allait être démoli. Pas de chauffage, pas de truc, parce que ça va être démoli, ça va être démoli, ça va être démoli. Donc ces gens ont vu... Mais entre temps, vous continuez à payer les patrouilles. Vous voyez les charges. On s'est battu pendant 10 ans, et quand j'ai 10 ans, je ne l'ai pas dit à la Marseillaise, 10 ans pour avoir 3 espaces, 2 espaces pour enfants, 2 jeux pour enfants, et un aménagement de terrain de foot. On a mis 10 ans pour avoir ça. On a dit que c'est 6 000 habitants quand même. Je pense qu'il ne faut pas opposer le logement et le cadre de vie. Tout comme je pense qu'il ne faut pas opposer les problématiques, parce que c'est indéniable. On meurt plus dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Et je crois qu'on aura beau tourner en rond, moi j'ai vu, et c'est très bien, beaucoup de mobilisation sur la question des homicides, en lien ou pas, l'avenir dira, avec les trafics de supéfiants. Je ne vois pas de mobilisation sur la question de la santé de manière très concrète. Je ne parle pas de la question du soin, encore une fois. Je ne parle pas du soin, je ne parle pas de plus de médecins, etc. Ça ne sert à rien de mettre plus de médecins, si par ailleurs on ne pense pas à la question de la prévention de l'accompagnement des populations en matière de santé. Je veux bien qu'on se mobilise, mais mobilisons-nous quelque chose qu'il faut un peu moins rêver, qu'il faut un peu moins appel à BFM TV, mais qui du coup impacte forcément la trajectoire des gens. La suprême psychosociale, c'est un fait. Moi je ne veux pas essentialiser les personnes en disant qu'il y a besoin de plus de psychiatrie. Je ne pense pas du tout ça. En revanche, je pense que la question de la santé mentale, elle se traite tout au long de l'année, tout au long des trajectoires des personnes. Un habitant, c'est un citoyen qui est accompagné, qui bénéficie d'un accompagnement global en matière de santé, c'est un habitant qui prend souhait aussi de lui, de son logement, de l'extérieur, qui fera un peu plus attention, qui s'ouvre aussi un peu plus à l'autre, qui crée un peu plus de lien avec l'autre. Il y a un centre de santé ici ou pas ? Une association qui fait du sport, et qui fait du sport dans des caves. Deux associations de locataires qui ont des locaux, que peut-on qualifier de locaux ? Une association qui fait de la promotion de la santé dans deux pièces, et le centre social. Se poser pour réfléchir à sa propre santé, c'est un luxe. En ne parlant même pas de se poser pour réfléchir aux loisirs. On a le descriptif en images, de ce qui devait être amélioré notamment par l'enrue, amélioration du stationnement, du cadre de vie, revêtement, éclairage, plantation, et de l'accessibilité. Donc on va aller voir comment c'est. Là je vois, il y a un ascenseur, est-ce qu'il fonctionne ? Là il ne fonctionne pas, regarde. Ah ben voilà, il est arrêté. Appareil à l'arrêt, porte-cabine cassée, 14 mai 2023, travaux en cours. Je te laisse imaginer le nombre d'étages, si les gens devaient monter au dernier étage. Donc très souvent, de toute façon, les ascenseurs c'est un problème qui est énorme ici. Et les gens se plaignent en fait de ne pas pouvoir descendre et amener leurs enfants à l'école, pour le matin par exemple. Ils se plaignent de ne pas pouvoir aller faire les courses. Je ne te parle même pas des personnes qui viennent pour la santé des gens qui sont les habitants de cet immeuble et des autres immeubles où il y a des points d'ascenseur. Ou par exemple, les infirmières, elles doivent se taper un nombre indéterminé d'étages. Donc du coup, ils ne viennent pratiquement plus et ça fait des déserts un peu de services publics et d'aide à la personne qui est désolant. Mais bon voilà, ici c'est soi-disant, c'est rénové. Donc là on rentre chez Sylvia, on va voir un petit peu ce qu'il en a été entre les travaux qui ont été promis et ceux qui ont eu réellement lieu. Tout à fait. Donc là ils vous ont refait le carrelage. Ils ont refait la moitié. La moitié du carrelage. Parce qu'ils ont collé du carrelage, du grand carrelage. Sur du petit carrelage. D'accord. Et ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils n'ont fait que là où ils sont. D'accord. Ils font l'endroit qui prend les travaux. Pas plus. Pas plus. D'accord. Donc ils m'ont mis un petit bac de rien du tout. Ils m'ont mis une pare-douche. Sauf que quand je m'assoie, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Le gant tombe, je me casse les reins. Quand il est venu l'esper, ils étaient dix. Je ne sais pas qui avait l'esper. Il ne fait que c'est dix personnes. Impossible de parler avec l'esper. Donc du coup, ils n'ont pas pris en compte ce que tu avais à dire. C'est toi qui vis ici, mais c'est eux qui décident. Je ne peux pas rester debout pendant dix ans. Et au même temps, c'est pour que je m'en fasse. Bien sûr. Et là, on vous dit pas possible de refaire les travaux. Toutes les nouvelles constructions, toutes, ça, je mets ma main au fond, on nous produit des cabinets, ce n'est pas des appartements. La salle à manger, elle fait 3 mètres sur 4 mètres. Les gens ont été obligés de jeter leurs meubles vieux de 40 ans pour se retrouver dans des cajibis, des constructions où il y a des malfaçons. C'est un traitement différencié des quartiers populaires. On me parle du patrimoine culturel français, etc. Parce qu'effectivement, dans les villages, il y a de la beauté, il y a de la culture, de l'histoire. Mais dans ces quartiers, depuis tout à l'heure, elle le disait, Fatia, Kadija, André, il y a des histoires de déracinement, etc. C'est des gens qui ont vécu ensemble, qui ont construit des familles, qui ont construit leur vie, des commerces, etc. Et ça, on n'en prend jamais compte, jamais compte dans la réduction qui est toujours en amont. On avait un CCAS disparu. On avait un pôle emploi disparu. On avait des bus qui allaient vers Saint-Gérôme et disparu. Ils nous ont laissé plus qu'une ligne. On avait une mairie annexe, un peu pas très loin à la Rose. Disparu. On avait une permanence de caisse d'allocation familiale qui venait au centre social. Disparu. On avait un supermarché ici. On n'a pas de supermarché sur le quartier qui a même 5 000 habitants. Ce qu'il nous reste, service public, il nous reste deux écoles primaires, trois écoles maternelles, un collège et une crèche. Moi, là où je suis un peu catastrophée, c'est que les services publics ont complètement disparu de votre quartier. Ils ont laissé place. Ils vous ont fait... C'est à vous de porter la charge. C'est à vous de la santé. Alors que la santé, normalement, ce n'est pas à vous de la porter entre guillemets. Évidemment, les services publics doivent être propulsés par l'État. L'investissement doit être fait par l'État en lien avec la population et les acteurs principaux justement de ces services publics-là dans ces institutions doivent être les habitants eux-mêmes parce que c'est eux qui vivent au quotidien dans ces quartiers et qui sont en capacité justement d'avoir une réflexion, de faire un constat de ce qu'ils vivent et de savoir au moins comment réagir d'une situation.